Vous savez, le temps que vous gaspillez en vous expliquant et vous justifiant est un précieux temps que vous retirez à votre propre développement. Le temps est la monnaie la plus importante dans la vie de l'homme, la dévise la plus influente de son existence. Ne la gaspillez pas inutilement. Il y a de ces gens qui veulent avoir une solution aux problèmes de tout le monde, veulent avoir une réponse à l'opinion de tout le monde, veulent avoir une réplique solide aux attaques de tout le monde. C'est une totale perte de force, de ressources et d'énergie vitale. Vous ne gagnerez pas toutes les batailles, c'est impossible. Toutes les batailles ne sont pas importantes. Choisissez soigneusement et avec beaucoup de maturité, les batailles dignes d'être livrées. Pourquoi gaspiller votre temps dans un bras de fer improductif qui ne vous apporte aucun bénéfice ? Pourquoi perdre votre temps dans des rivalités stériles, des guerres et conflits inutiles qui ne vous apportent aucune croissance dans votre vie active ? Pourquoi gaspiller votre temps dans des querelles sans nom, des différences sans direction, des discordes absurdes et quelquefois au prix des bonnes relations ? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre à vos ennemis, vous n'êtes pas obligé d'apporter une correction à leur médisance, vous n'êtes pas obligé d'offrir gratuitement votre attention. Peu importe la force que vous avez, vos capacités, votre puissance, elle perd sa valeur si vous l'utilisez contre un handicapé. En effet, gagner certaines batailles vous feront plus de mal que de bien. Faites très attention. Évitez de livrer des batailles inutiles. Ne gaspillez pas votre énergie dans des combats d'arrière-garde et des luttes infertiles. Toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées. Certaines luttes vous retarderont inutilement dans votre marche vers le plein d'accomplissement. Choisissez intelligemment vos batailles. Ne vous emballez pas dans tout et n'importe quoi. Ne gaspillez pas votre potentiel et votre énergie. Utilisez-les avec acuté. Soyez à droit dans le choix de ce pour quoi vous voulez suer. Ne faites pas de n'importe qui ou n'importe quoi une priorité. Tout ne mérite pas qu'on s'y investisse allègrement. Sous-titrage Société Radio-Canada